Optimiser le développement des compétences en mathématiques pour donner du sens aux apprentissages, premier cycle du secondaire, formation donnée à l'automne 2021. Cette formation a été construite et donnée par Esther Veilleux, enseignante en prêt de service pour le secondaire, domaine de la mathématiques, par Raymond Nolin, enseignant en prêt de service également, et par Geneviève Dubré, responsable des programmes d'études en mathématiques. Les objectifs de la rencontre Rendre explicites des liens intradisciplinaires entre les compétences et les champs de la mathématiques. Les liens interdisciplinaires Démontrer comment il est possible d'optimiser le développement des compétences et les apprentissages en mathématiques et fournir des exemples d'activités d'apprentissage qui soutiennent le développement des compétences et donnent du sens aux apprentissages en mathématiques. Le plan de la présentation maintenant Des liens entre les compétences, des liens entre les champs mathématiques, des mathématiques tout autour de nous, des stratégies d'enseignement, des pistes réflexives. Parce que mes collègues et moi aimons vraiment les petites pensées qui nous mènent à réfléchir. En voici une pour vous. Il ne suffit pas d'enseigner pour que les élèves apprennent. Il faut plutôt créer des déséquilibres cognitifs qui sont au cœur des apprentissages en mathématiques. De Picard en 2018 Avant la formation d'aujourd'hui, nous vous avions invité à aller visionner la capsule vidéo qui avait été déposée sur le YouTube du ministère. Cette capsule parle des compétences en mathématiques, comment les développer. Nous vous invitons à prendre un 10 minutes aujourd'hui pour bien la visualiser. Voici le lien pour vous y rendre et nous en reparlons tout de suite après. Bon visionnement. Comme vu dans la vidéo, faire de la mathématiques, c'est développer les compétences de manière synergique. Pour y arriver, c'est important d'avoir une bonne planification, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que faire de la mathématique? Qu'est-ce que les élèves ont besoin d'apprendre? Qu'est-ce qu'une personne compétente en mathématiques? Quelles intentions sont derrière les apprentissages? Ça nous permet d'en déduire que le développement des compétences de manière synergique, ça nous fait faire de la mathématiques. Ça développe des élèves experts. Puis un élève expert, c'est simplement un élève qui est capable de cerner la globalité du problème, d'avoir une vision de la structure formelle du problème. C'est un élève qui est capable de restructurer sa vision, sa pensée, de revenir en arrière, de modifier ou même de complètement changer les pistes de solution qu'il avait envisagées pour être capable d'en arriver à une solution, à une résolution possible du problème. Peu importe l'angle où on se place pour regarder les compétences, l'intérêt à bien les comprendre, à bien les distinguer, vient simplement du fait qu'on va être capable de choisir les bonnes intentions derrière les tâches proposées à l'élève. Ça ne vient en aucun cas du fait qu'on a besoin de les diviser selon le type de problème, selon la compétence visée, puisque les trois compétences se développent en totale concomitance. Comment y arriver? Mais comme le dit le programme de formation de l'école québécoise et le référentiel d'intervention en mathématiques, c'est par la résolution de problème qu'on va y arriver, puisque c'est en résolvant des problèmes qu'on arrive à amener l'élève à s'approprier diverses stratégies, à élaborer son raisonnement mathématique, à mobiliser les éléments du langage nécessaire pour qu'il puisse justifier, expliquer, comprendre les problèmes mathématiques qu'on lui propose. Selon le programme de formation de l'école québécoise, la résolution de problème est au cœur même de l'activité mathématique. C'est par la résolution de problème, par les stratégies qu'elle sollicite que se développent les trois compétences et que se construisent les apprentissages. En fait, il y a des conditions essentielles pour qu'on soit en présence d'un problème. Le problème doit avoir du sens, doit avoir des liens directs avec les apprentissages que l'élève doit avoir dans l'année. Le problème doit permettre d'entrer dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire qu'il doit être accessible à l'élève. Le problème doit déclencher également un questionnement, un souci de justification, d'explication. Et un élément aussi qu'on est porté à oublier, c'est que le problème doit donner envie de trouver des solutions. C'est un peu comme dans la vraie vie. Dis-moi que tu as un problème réel si tu n'as pas envie d'y trouver des solutions. En fait, si tu vis bien avec ça, c'est que ce n'est pas un problème. Donc, c'est un peu la même chose pour les problèmes mathématiques. Cet élément-là nous aide vraiment à faire la différence, à savoir comment trouver des problèmes pour nos élèves. Si ce que nous offrons aux élèves sont des problèmes leur permettant de concevoir la place des mathématiques dans leur quotidien, dans le monde qui les entoure, eh bien, on a plus de chances de les voir s'engager dans le développement de leurs compétences, puis dans l'acquisition des connaissances. Est-ce que tous les problèmes ont besoin d'être longs et fastidieux? Non. Nous voyons aujourd'hui comment travailler en totale synergie tout ce qui permet de rendre compétent un élève en mathématiques. C'est vraiment dans l'intention qui se cache derrière chaque activité qu'on propose aux élèves que nous arriverons à faire le tour de tout ce qui est à voir de manière plus durable et en moins de temps. L'intention mathématique, l'intention d'apprentissage derrière toutes les activités, c'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir clairement en tête pour être capable de bien choisir les tâches. Selon le moment où une activité mathématique est vécue par les élèves, elle peut vraiment avoir différentes intentions. Pour bien imaginer ce qu'on est en train d'expliquer ici, de bien comprendre l'intention derrière l'activité d'apprentissage, on s'imagine une activité qu'on voudrait proposer à nos élèves, puis on se dit, OK, si je la prends en début d'apprentissage, quelle est l'intention que je pourrais lui donner? Si cette même activité-là est vécue en fin d'apprentissage, qu'est-ce qu'elle donne? Ou si, plutôt, je la vois sous différents angles, voici ce qu'elle donne. Pour être sûr qu'on se comprenne bien, l'objectif n'est pas de dire ici qu'on va prendre une même activité tout le long des apprentissages, puis c'est elle à qui on va donner différentes intentions. Non, ici, c'est vraiment de dire que chaque activité que nous avons devant nous peut avoir une intention différente. C'est nous qui décidons de quelle façon nous allons la faire vivre, mais idéalement, on a des activités différentes chaque fois. Donc, par exemple, si on la prend en début d'apprentissage, cette activité-là va être un défi pour l'élève. Elle va lui permettre de développer des compétences, des stratégies, en fait, qui vont lui permettre de résoudre des problèmes. Elle peut également permettre de faire émerger des concepts, des processus qu'on veut leur faire découvrir. Si cette même activité-là est plutôt vécue à la fin des apprentissages, Alors, à ce moment-là, elle peut être une activité de consolidation ou d'évaluation même. Elle peut également, puisque si cette activité-là, au moment où elle est vécue à la fin des apprentissages, ne contient pas d'éléments nouveaux pour l'élève, bien, à ce moment-là, elle va permettre de consolider ou même de développer des composantes liées à la compétence 2, où on a à reconnaître, à appliquer les concepts et les processus. De savoir d'où on part, où on va, nous permet de savoir où on est rendu dans tout ça. Il existe plusieurs intentions également qu'on peut donner, peu importe où nous en sommes dans les intentions. Donc, on peut apprendre à résoudre des problèmes mathématiques, à mobiliser diverses stratégies de résolution de problèmes, à recourir à différents modes de représentation, à déployer un raisonnement mathématique, à développer la fluidité, la flexibilité, à découvrir et à réinvestir divers concepts et processus, à recourir au langage mathématique pour expliciter sa démarche ou sa ou ses solutions. Pour bien illustrer l'importance de l'intention derrière l'apprentissage, et surtout aussi que tout est dans tout, en fait, quand on fait de la mathématique, eh bien, on va y aller avec un exemple d'activité qu'on va essayer de travailler, comme un élève pourrait le faire, pour essayer de faire émerger toutes les possibilités, toute la richesse derrière un simple problème. On y va de cette façon-ci, donc l'objectif de l'activité, c'est d'exemplifier comment la résolution de problème permet de développer les trois compétences mathématiques. On est dans la section sur les compétences. La modalité de l'activité, c'est simple, pour vous présenter l'activité, vous allez essayer d'y trouver, de trouver la solution, différentes façons de résoudre le problème, et également, puisque vous êtes enseignant, différentes intentions qu'on pourrait placer derrière cette activité-là. Ensuite, il va y avoir un partage d'équipe, où chacun va pouvoir discuter de sa façon de voir, ici, les intentions derrière l'activité, qu'est-ce qu'elle permet de comprendre, qu'est-ce qu'elle permet de résoudre, quel genre de vision on peut avoir sur celle-ci. Et on va revenir en partage collectif, où là, on va vous expliquer de quelle façon nous allons pouvoir le faire en interactivité, puisque nous sommes plusieurs aujourd'hui. Alors, voici le problème que nous allons travailler aujourd'hui. C'est un problème qui a été inspiré d'un vieux problème, dites-le avec des fleurs. C'est un vieux problème classique, qui a été étudié par plusieurs mathématiciens, plusieurs didacticiens. En fait, ici, on va vous donner un temps pour résoudre, on va réfléchir aux stratégies, aux concepts, au processus que le problème requiert, à l'intention d'apprentissage que nous pourrions donner à ce problème-ci, à toutes les possibilités de résolution que ce problème-ci pourrait faire émerger. Ensuite, vous serez placé en équipe, en salle, pour en discuter entre vous. Donc, voici le problème. Les données. Alors, nous avons Jack, Abdul, Céline et Laetitia, qui s'achètent des petites gâteries. Nous avons le prix que va payer Jack, le prix que va payer Abdul, et celui que va payer Céline. Mais nous ne connaissons pas le prix que paiera Laetitia. Et la question est de savoir combien est-ce qu'elle paiera. Donc, on vous laisse travailler ce problème-ci. Chacun de votre côté, quand le temps sera terminé, sera écoulé, nous vous dirigerons vers des salles qui vous permettront de discuter avec d'autres collègues de quelle façon vous voyez la résolution possible de ce problème-ci, quelles intentions vous pourriez placer en arrière, quelles autres questions vous pourriez également poser avec ce problème-ci. Alors, on vous laisse le faire par vous-même. Maintenant que vous avez travaillé entre vous à trouver des stratégies, des concepts, des compétences que le problème permet de développer, l'intention d'apprentissage que nous pourrions placer derrière le problème, que vous avez discuté sur toutes les possibilités de résolution qu'il pourrait faire émerger, du type d'élèves ciblés par ce problème, on va vous poser des questions, puis on va vous demander de répondre avec le principe de waterfall chat, c'est-à-dire du clavardage en cascade. En fait, comment on procède? C'est qu'on vous pose une question, vous écrivez la réponse dans le clavardage, vous attendez qu'on vous donne le signal pour l'envoyer. Alors, c'est en même temps que toutes les réponses vont apparaître dans le clavardage. De cette façon-là, on ne voit pas ce que les autres ont écrit et tout apparaît en un dingue qu'on entend. Donc, c'est assez amusant et c'est assez interactif parce que ça nous permet de voir d'un seul coup toutes les réponses apparaître. Alors, voici la première question. Donc, selon vous, vos élèves de quel cycle cette activité s'adresse-t-elle? Donc, je vous invite à écrire votre réponse dans le clavardage. Quand tout est prêt, on donne le signal. Je vois plusieurs thumbs up, donc allez-y. Alors, ce qu'on voit apparaître, premier cycle, cinquième année, sixième année, première secondaire, premier cycle, deuxième cycle, les deux. Deuxième cycle, j'ai plusieurs réponses que c'est deuxième cycle du secondaire, premier et deuxième cycle. Donc, on voit qu'il y a une variété de réponses. Effectivement, c'est un problème qui est fascinant en ce sens qu'il permet justement de voir, de faire le lien entre l'arithmétique et l'âgebe. Il permet également d'aller chercher, il y en a qui parlent de deuxième cycle. Donc, effectivement, j'ai des enseignants qui vont présenter ce genre de problème-là pour instaurer les systèmes d'équation. On peut aller travailler les nombres décimaux, etc. Donc, il y a énormément de possibilités. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que plus on donne un problème de ce type-là à un élève qui n'a pas encore tout développé, ses compétences en mathématiques, qui est encore novice, plus il va le résoudre de manière assez simple. Et plus on donne ce problème-ci à un enseignant ou à quelqu'un qui fait des mathématiques depuis longtemps, plus il va se casser la tête pour être capable d'avoir des solutions qui sont complexes. Donc, allons-y avec la deuxième question. Quelles pourraient être les intentions d'apprentissage pour une telle tâche? Donc, je vous laisse répondre. Vous me faites un petit signe pour me dire que vous vous êtes rendu à avoir tout répondu. J'ai beaucoup de thumbs up. Donc, jusqu'à 3, 1, 2, 3. Envoyez votre réponse. Donc, on voit résoudre un système d'équation, se représenter le concept d'algebra, développer la logique, le raisonnement, aborder un début d'algebra, passage de l'arithmétique à l'algebra, mobiliser diverses stratégies de résolution de problème, développement de stratégie, la logique, la créativité de résolution, mobilisation diverse, introduction à l'algebra, déduction, donc introduction à l'algebra, encore reconnaissance du problème et sa compréhension. Donc, plusieurs intentions qui pourraient être derrière le problème. C'est ce qui est fascinant également avec un problème comme celui-ci. Même problème qui peut avoir différentes intentions, travailler de différentes façons selon ce qu'on a décidé de faire avec ce problème-ci. Une autre question où on répond de la même façon. Est-ce que nous pourrions complexifier la situation? Donc, je vous invite à répondre dans le clavardage. Vous attendez encore mon signal avant de l'envoyer. Je vois plusieurs thumbs up pour me dire que vous êtes prêts. Alors, 1, 2, 3. Envoyez. Excellent. Plusieurs réponses qui apparaissent. Merci de votre participation, d'ailleurs. Donc, on y va. Ici, on voit que, oui, par essai-erreur ou méthode plus structurée, en enlevant ou en ajoutant des figures, en changeant les nombres, il pourrait ne pas y avoir de solution. Demandez une autre façon d'arriver à la réponse. Trouvez une tâche similaire. Ensuite, en ajoutant d'autres questions qui vont plus loin, choix des images qu'on pourrait changer, en ajoutant un item à deux beignes ou deux bonbons, en simplifiant le système, on pourrait le simplifier, on pourrait le complexifier. On peut changer la valeur des nombres, les associer. On peut permettre la flexibilité, contenu, processus, structure, production. Donc, effectivement, plusieurs réponses. Donc, on voit à quel point une seule situation, une seule activité mathématique, selon l'intention qu'on lui donne, peut avoir différentes possibilités pour les apprentissages de nos élèves. Revenons au problème que nous venons juste de travailler. Pour que le problème soit exploité à son maximum, c'est important d'annoncer l'intention clairement aux élèves pour que les élèves comprennent bien où est-ce qu'ils vont s'en aller avec ça, qu'est-ce qu'ils vont réussir à créer, et qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire chez eux. D'annoncer également qu'il y a plusieurs chemins possibles à prendre pour arriver à la réponse. Au besoin, on donne la réponse aux élèves. Ça enlève toute l'importance de la réponse, parce que ce qu'on veut ici, c'est la démarche, c'est les stratégies qui nous permettent d'arriver à la réponse. L'intention derrière cette activité-là, ça peut être de développer des stratégies pour résoudre, pour apprendre les maths, pour raisonner, pour mieux communiquer, pour développer les compétences, se questionner sur les observations, les différences, les ressemblances, ce qui est remarquable, les discussions sur les différentes résolutions de problèmes proposées aux élèves, ça permet de faire émerger la réflexion, l'engagement, les échanges. Ça permet de faire comprendre le raisonnement qu'il y a à comprendre en arrière avec les processus et les concepts qui sont appliqués, les stratégies qui vont être développées. Pour bien structurer l'activité, c'est important de penser au temps de réflexion qu'on va laisser aux élèves pour qu'ils puissent chacun s'engager dans ce dernier, de penser au temps de résolution seul, au temps d'échange également, qui est essentiel pour voir diverses façons de faire, et au temps du retour où l'enseignant aide à reprendre les mots, à faire émerger justement les connaissances, les stratégies, à être en mesure de dire aux élèves, voici ce qui était à comprendre avec le bon vocabulaire. En partant de ce que les élèves ont nommé, on ramène ce qui était nécessaire de saisir ici. Donc, c'est toute l'importance ici d'une bonne planification derrière l'activité. De retour encore avec le même problème, on va l'exploiter à fond, voir à quel point une même situation peut donner plusieurs ressources. Donc, on voit ici qu'un même problème mathématique, peut permettre également la différenciation. Voici une variation possible pour ce même problème-ci. Donc, on sait que le prix d'un beigne est le 3,5 du prix d'un muffin et que le prix d'un bonbon correspond à 4 % du prix d'un muffin. Combien paiera chaque jeune si la totalité de la facture s'élève à 37,20 $? On voit ici qu'on est avec d'autres concepts, d'autres formes de nombres qui permettent la différenciation, mais dans les deux situations, on développe des compétences très bonnes. Donc, on peut y aller, on peut offrir ce problème-ci à des élèves qui ont une plus grande facilité déjà avec la résolution de problèmes, tout en gardant captivés les jeunes, en restant dans la zone proximale de développement d'autres élèves qui auraient encore des compétences à développer, des stratégies à développer pour en arriver aux mêmes compétences. À noter ici que c'est plus difficile, mais on n'a pas besoin nécessairement de l'algebra pour répondre à cette question-ci, puisqu'on pourrait être capable d'en venir à, par exemple, donner le prix d'un muffin en fonction du nombre de bonbons et la même chose pour les beignes en fonction du nombre de bonbons. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème qui sollicite la compréhension de l'algebra, mais clairement, il permet de faire le transfert entre l'arithmétique vers l'algebra. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que ce problème demande de décoder, de représenter, d'élaborer une solution. On pourrait donc le faire vivre avec l'intention de développer les composantes de la compétence 1. Également, ce problème permet aussi de former, d'appliquer des réseaux de concepts, de démontrer que notre solution fonctionne. On aide donc l'élève à développer les composantes de la compétence 2 en ayant cette intention derrière l'activité. Ce problème-ci demande de bien nommer les concepts, d'expliquer son raisonnement et de comprendre celui des autres. L'intention de cette activité peut donc être de développer les composantes de la compétence 3. Au final, l'intention derrière la tâche, c'est celle qui guidera le questionnement de l'enseignant. La différenciation est possible, différents angles peuvent être donnés au même problème. Ce problème-ci a été choisi parce qu'il permet aussi de constater qu'un même problème peut développer les trois compétences. parce qu'il joue aussi sur la croyance qu'un problème qui permet de résoudre une situation-problème est pour plusieurs un problème fastidieux, très lourd en lecture. Mais on voit clairement ici qu'il peut être une image ou un amalgame de quelques images. Il peut être simple à visionner, ne pas demander de compétence en lecture. Et il demeure un problème où le jeune a besoin de développer des stratégies, de lui permettre de faire face à la nouveauté. Il suscite également l'intérêt, l'envie de résoudre, de trouver des solutions, d'avoir du plaisir à le faire. Il permet de rendre plus évidente la transition arithmétique-algebra. Donc, il a énormément de possibilités. Et ce genre de problème-ci, quand on apprend à voir les problèmes sous un autre oeil, sur l'oeil de « voici l'intention qu'on pourrait faire émerger de ce problème-ci », eh bien, on retrouve ce genre de possibilités-là dans plusieurs situations, autant dans les livres de mathématiques que dans notre entourage. Le reste de la formation d'aujourd'hui, vous allez voir, on va vous amener plusieurs idées. On n'aura pas la chance, avec le deux heures que nous avons, d'aller autant en profondeur, d'aller expérimenter chacun des problèmes. Mais nous vous laissons la possibilité de le faire par vous-même, de le faire entre collègues. Et nous, nous avons l'intention simplement de vous en donner le plus possible dans ce deux heures-ci pour permettre l'inspiration et la compréhension que tout est dans tout. Et comment est-ce qu'on fait pour optimiser les apprentissages, pour optimiser le temps d'enseignement? Eh bien, tout passe par la résolution de problème. On continue. Donc, voici un autre problème, justement, d'activité d'apprentissage qui permettrait de développer l'une ou l'autre des compétences. Donc, utiliser une situation d'application et partir uniquement de la question ouverte de la fin du problème. C'est seulement celle-ci qu'on donne aux élèves. Un exemple, combien devrais-je payer pour recouvrir de peinture l'immeuble de béton qui vient d'être construit dans la ville de Québec? En proposant un tel défi aux élèves, on les aide à développer des stratégies payantes. On les aide à visualiser des concepts et des processus qu'ils auraient besoin de maîtriser pour être en mesure de bien répondre à une question comme celle-ci. On les aide également à clarifier, à nommer leur plan de match, dans le fond, pour faire un problème. Tu sais, souvent, on essaie de leur montrer à lire tout le problème et à en déduire quelles sont les informations nécessaires. Mais quand on ne donne que la question de la fin, bien l'élève n'a pas le choix de dire « j'aurais besoin de telle information, telle autre, telle autre, celle-ci aussi ». Et à la fin de tout ça, il arrive à dire, quand il lit le problème, « voici ce que je dois repérer comme information puisque je sais ce que j'ai besoin de connaître ». Donc, c'est une belle stratégie à développer. Dans le fond, l'intention qu'on donnerait ici, on pourrait poser des questions aux élèves du genre « de quelles informations est-ce que j'ai besoin pour répondre à ceci? » « Que dois-je trouver comme information pour faire le bon choix d'entrepreneur en peinture? » Bien, ici, on a le prix d'un type de peinture au mètre carré, la quantité de peinture en litres qui recouvre un mètre carré. Ce serait quoi? L'épaisseur de la peinture, la quantité de couches à appliquer, la durabilité de la peinture, différents choix de compagnies, de marques de peinture que je pourrais choisir. La quantité de mètre carré à recouvrir selon la forme de l'immeuble, selon ce qui est possible à peinturer. Donc là, on aurait besoin de connaître le nombre de fenêtres, leurs dimensions, les portes, en fait, tous les éléments sur l'immeuble qui ne seraient pas à peinturer. On doit les connaître pour les déduire de la surface totale de l'immeuble. Pour faire peindre l'immeuble à l'heure, à contrat, qu'est-ce que cela impliquerait, tant pour peinture de l'immeuble. Bref, les jeunes auront leur plan pour résoudre leurs problèmes. Ils verront plus que ça, ils verront l'utilité des concepts et des processus enseignés. La fluidité, la flexibilité qu'on cherche à développer liée à la compréhension conceptuelle des aires ici, elle va être complètement implantée. Ils seront capables de la développer et seront plus solides et durables également parce qu'ils vont avoir vraiment bien visualisé la situation. Alors, pour terminer le chapitre sur les compétences, on les voit bien sûr, les chapitres, les compétences, l'intradisciplinarité, l'interdisciplinarité de manière différente, mais bien sûr, tout ça peut se mélanger les uns aux autres, mais on voulait voir avec un angle particulier. Donc, lorsque l'enseignant oriente son questionnement sur l'intention d'apprentissage, sur les stratégies cognitives et métacognitives qui seront développées, sur les traces ou la démarche que l'élève pourrait laisser, bien, ça permet de rendre les élèves conscients de leur processus d'apprentissage, en plus de les encourager à se sentir en confiance, à oser prendre la place qui leur revient. Cette prise de conscience du développement et de leurs compétences, des connaissances qu'ils acquièrent amènent les élèves à développer des stratégies qui pourront être investies dans d'autres situations, dans d'autres disciplines. Ça optimise donc les apprentissages des élèves. C'est essentiel de prévoir un temps de réflexion pour permettre aux élèves de prendre un pas de recul avant de mettre en mots leurs pensées. Prendre conscience, c'est exploiter l'intention d'apprentissage derrière chacune des activités que nous faisons vivre aux élèves. C'est au cœur même de toutes les stratégies d'enseignement qui peuvent être utilisées pour rendre nos élèves plus compétents. Une des causes de la surcharge en mathématiques vient certainement du fait qu'on essaie d'enseigner les connaissances pour ensuite développer les compétences. À partir du moment où on utilise la résolution de problèmes, c'est tout autre. En fait, le programme et les recherches en didactique l'expliquent de toutes les façons. Développer les compétences passe par le développement des stratégies cognitives propres à la résolution de problèmes. Est-ce que c'est nécessaire que chaque problème travaille toutes les compétences en même temps? Pas du tout. En fait, faire vivre la résolution de problèmes aux élèves, les questionner pour qu'ils deviennent conscients et surtout qu'ils développent les stratégies cognitives permet de tout découvrir et de tout consolider en mathématiques. Avant de passer à la prochaine section, une autre petite pensée que mes collègues et moi avons trouvée, ce que nous pouvons faire de mieux pour un élève est de lui poser la bonne question. C'est une pensée qui provient d'un document publié par le ministère de l'Éducation de l'Ontario en 2004. C'est une bonne question. En fait, quelles sont les questions à poser? Plusieurs enseignants cherchent à trouver les bonnes questions qui peuvent faire émerger les connaissances, les compétences, comment alimenter l'implication, l'engagement de l'élève. Eh bien, le SIA a publié le référentiel « Agir autrement en mathématiques pour la réussite des élèves en milieu défavorisé ». Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre-ci également, avec toutes les stratégies pour les élèves en difficulté, mais c'est qu'il est rempli, ce référentiel-ci, de questions possibles à poser à différents moments selon différentes intentions, puis qui font vraiment émerger plusieurs stratégies, plusieurs composantes des compétences, plusieurs connaissances. Alors, il vaut la peine d'être ouvert pour aller visionner les encadrés, les sections sur le questionnement, pour alimenter, dans le fond, s'alimenter soi-même et avoir les bonnes questions à poser aux élèves. Alors, nous commençons la deuxième partie de la formation. On se pose ici la question, est-ce qu'il est important de voir les champs de la mathématique de manière séparée, divisé en silo où il est mieux de les voir en synergie, les champs par rapport aux autres? Est-ce que c'est mieux de travailler des problèmes dans le fond où on voit émerger plusieurs concepts ou d'y aller avec un concept à la fois? Eh bien, voici ce qui pourrait peut-être convaincre les gens de faire la différence. Donc, le décloisonnement des champs mathématiques, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça favorise la compréhension conceptuelle, la flexibilité et la fluidité chez les élèves, puisque tout est dans tout. Ça permet de donner du sens aux apprentissages. Ça permet de développer la pensée mathématique dans son ensemble et d'optimiser les apprentissages en amenant les élèves à faire des liens entre les concepts et les processus mathématiques. Donc, le diagramme de Venn que vous voyez apparaître à l'écran permet, c'est un diagramme qu'on retrouve à la page 249 du programme de formation de l'École québécoise. On y voit, en travaillant les concepts et processus au centre, ce qui est dans le vert fluo, qu'on travaille tous les champs de la mathématique. Alors, on voit dans le fond différents modes de représentation, sens du nombre et des opérations, opérations sur les nombres, sens de la proportionnalité. Donc, tous les concepts et processus qui sont nommés là, bien, ils sont dans tous les champs. Alors, on voit à quel point travailler en synergie tous les champs de la mathématique fait toute la différence, puis c'est vraiment au cœur de l'idée du programme de le faire de cette façon-ci. Des schémas permettant de voir l'ensemble des concepts et des processus ont été créés en 2020 pour rendre plus explicites les liens intradisciplinaires qui existent entre les différents champs de la mathématique. Nous les verrons dans quelques diapositives, et ils sont bien sûr sur le site du ministère. Une autre façon de le dire, faire des liens entre les champs de la mathématique, c'est payant. Les contextes d'un problème permettent de découvrir, d'approfondir, de réinvestir les éléments associés à plusieurs champs de la mathématique en recourant à un contexte faisant appel à l'un ou l'autre des champs de la mathématique. En fait, on se permet de réinvestir, d'approfondir les stratégies, les concepts, les processus et les éléments du langage associés à un autre champ. Les données statistiques, les situations concrètes, les jeux, les diagrammes, les schémas qui nous entourent, ça facilite l'appropriation de plusieurs concepts et processus, de l'arithmétique, de l'algèbre, de la géométrie. Bref, tout est dans tout. Alors, aussi bien travailler tous ces concepts-là. Oui, on peut travailler par la résolution de problèmes, tous les concepts, puis à la fin d'une période, dire on va le voir, celui-ci un petit peu plus en profondeur, mais c'est le fait d'avancer avec tout ça en même temps qui fait que les apprentissages vont être durables et que les élèves vont bien les comprendre par la suite. Donc, les schémas qui se nomment aide-mémoire du programme d'études en mathématiques du premier cycle du secondaire que nous trouvons sur le site du ministère et qui vont être associés également à cette formation-ci, nous permettent d'analyser le sens et le contenu des champs mathématiques pour faire des liens, pour créer du sens. Donc, on voit ici, par exemple, un des tableaux en arithmétique où on parle du sens des opérations sur des nombres réels. Le sens des opérations, qu'est-ce que ça dit? C'est établir des relations, traduire une situation, déterminer des équivalences, mathématiser, choisir, interpréter, anticiper, construire, réduire, déterminer, utiliser, manipuler, effectuer par écrit. Bref, ce sont tous des termes que nous trouvons dans la PDA, dans le fond, et la PDA se retrouve complètement dans les schémas qui sont présentés. Pour bien expliquer les schémas, donc on voit ici que la couleur, il y a des encadrés blancs, d'autres gris pâles, d'autres gris plus foncés. Dans la diapositive suivante, vous allez voir qu'il y en a également des noirs. Donc, le blanc, ça correspond au concept et processus pour le primaire. Le gris pâle, première secondaire. Gris foncé, deuxième secondaire. Noir, troisième secondaire. Et quand l'encadré est en pointillé, eh bien, c'est un concept ou un processus qui est visé sur plus d'un cycle. Alors, on voit ici qu'il y a du gris et du blanc. Donc, c'est le dernier cycle du primaire et le premier cycle du secondaire qui sont visés par ce concept-là. Donc, ça nous permet de voir le cheminement. Ce qui est surtout intéressant également ici, c'est que, bon, ces concepts-ci, bien, ils sont liés à des concepts directement de la géométrie des probabilités ou des statistiques. Donc, vraiment, un champ peut servir de contexte à un autre pour faire émerger les connaissances dans une situation où le jeune va comprendre davantage puisqu'il y a un contexte qui provient de son quotidien qui va émerger des probabilités de la géométrie, de la statistique. Ici, on a un autre exemple du tableau. On voit un dégradé qui s'en va jusqu'au noir avec le gris foncé. Donc, on comprend bien que la géométrie, ici, analyse de la situation faisant appel à des mesures. On voit que l'arithmétique, l'algebra, ce sont des champs qui sont exploités avec tous ces concepts et processus-là. Donc, ce tableau-ci permet de faire des liens entre les processus et de voir, effectivement, toute la PDA dans ces tableaux et de voir la progression qu'il y a d'un concept à l'autre. Donc, ces schémas sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation sur le site Aide-mémoire du programme d'études en mathématiques au secondaire. Ils sont déposés parmi les documents liés aux séances de formation et des formations suivantes sur la page consacrée à la mathématiques au secondaire, pistes d'action visant une mise en œuvre réaliste et harmonisée des programmes d'études en mathématiques, optimiser le développement des compétences en mathématiques pour donner du sens aux apprentissages. L'interrelation entre la compréhension conceptuelle, la flexibilité et la fluidité permet d'optimiser les apprentissages. Je pense qu'on le comprend de plus en plus depuis la sortie du référentiel d'intervention en mathématiques en 2019. En fait, la compréhension conceptuelle, c'est le quoi, le pourquoi d'un concept. La flexibilité, c'est d'être capable d'utiliser ces concepts-là, les processus qu'on apprend dans différents contextes. La fluidité, c'est l'automatisation qu'on va faire de toute cette connaissance-là, des mémorisations qu'on va faire des procédures. Maintenant, l'un et l'autre va avec l'un et l'autre. C'est l'interrelation entre chacun d'eux qui apporte une réelle compréhension, optimisation des apprentissages, autant pour la solidité des apprentissages que pour le fait de maximiser le temps d'enseignement. Maintenant, la compréhension conceptuelle, au primaire, on le sait, va se développer souvent par la manipulation des concepts qui sont plus concrets et qui sont plus faciles à utiliser avec du matériel de manipulation, chose qui n'est pas le cas quand on est au secondaire, bien sûr, puisque plusieurs concepts deviennent un peu plus abstraits. Plus on s'en va vers la quatrième et cinquième secondaire, plus les concepts sont abstraits. seulement, il n'en demande un peu moins que la compréhension conceptuelle est essentielle à aborder, à assurer pour que la flexibilité, la fluidité puissent bien s'implanter dans les apprentissages mathématiques. C'est possible de le faire. Il y a du matériel qui existe, de manipulation, qui est très adéquat et même très optimum d'utiliser. Maintenant, il y a également des référents qu'on peut créer. Souvent, quand on est un enseignant, on va utiliser un exemple qu'on a très bien compris, un contexte d'une situation, puis on va l'expliquer aux élèves pour bien faire comprendre le concept. Seulement, les élèves n'ont pas le même référent en tête. Et ça ne leur dit rien ce qu'on dit en avant. Donc, c'est important des fois de prendre juste le temps de créer un référent commun à chacun des élèves qui est dans la classe. Et de cette façon-là, quand on reprend le concept en question dans d'autres situations au cours de l'année, tout le monde a la même référence en tête et ça crée une compréhension qui est vraiment optimale pour les élèves. Ça permet donc de développer la flexibilité vers d'autres contextes, d'autres situations, de mieux mémoriser et automatiser ces faits et procédures qui sont à plus. Alors, voici des exemples d'activités d'apprentissage qui, cette fois-ci, ne seront pas travaillées individuellement étant donné le temps que nous avons pour la formation, mais on les donne simplement dans le but d'inspirer et de permettre de voir autrement, justement, de quelle façon on peut interrelier les champs, de quelle façon un champ mathématique peut-il servir à d'autres. Donc, par exemple, les probabilités de la statistique dans les sports, calculer, comment calculer les moyennes, les limites d'une situation, les biais que cela entraîne, la vitesse maximale ou minimale, faire la comparaison de performances des athlètes et bien plus. En fait, dans les sports, tout a un effet, la température, les gens qui y sont, le type de sol. Quand on regarde ces statistiques-là, c'est quand on parle de situation source de biais, bien, toutes ces situations-là vont jouer sur les résultats qui vont être recueillis. La pression également que subit l'athlète pour être en mesure de donner une performance. Est-ce que l'athlète en question réussit davantage à gagner ses parties lorsqu'il n'est pas en situation de compétition, de compétition plus intense, ou est-ce qu'il est capable de se rendre jusqu'au bout? Tout ça va jouer sur tout ce qu'on va faire avec ces statistiques-là. Et on sait qu'il y a beaucoup de possibilités, autant pour savoir quoi, comment entraîner l'athlète ou les paris qui peuvent être faits autour. Donc, de comprendre les statistiques. Donc, quand c'est quelque chose qui nous intéresse, d'aller plus en plus dans les sites qui nous permettent d'avoir des statistiques, nous permet de réellement comprendre, créer le classement d'un tournoi selon le nombre de parties de points de victoire, dans un tournoi de hockey, de soccer, de quelle façon est-ce que le tournoi est créé, et de quelle façon les gens peuvent accueillir des points pour arriver à se classer, faire la liste des records d'une discipline, calculer la probabilité qu'un athlète remporte une partie dans des conditions prédéterminées, probabilité de gagner, de perdre. En fait, de travailler avec ces statistiques-là, on le sait pour ceux qui ont déjà fait des recherches, ça prend les bons mots-clés pour trouver les sites qui nous permettent d'avoir des réelles statistiques. Mais l'intention derrière tout ça nous permet de travailler différentes formes d'un nombre, des fractions, des pourcentages. Les statistiques sont toujours données de formes différentes. Trois victoires pour deux défaites, on est en présence ici d'une fausse fraction. Si on veut, c'est trois victoires pour deux défaites, mais c'est trois sur cinq. Les décimaux, les différentes unités de mesure qui vont être fournies, qui permettent aux élèves de vraiment comprendre le sens du nombre lui-même donné de plusieurs façons, ça permet de travailler avec des contextes authentiques, ce qui est toujours plus aidant pour optimiser les apprentissages. Voici un autre exemple d'activité d'entrentissage. Cette fois-ci, c'est la géométrie qui sert de contexte pour travailler les éléments de l'arithmétique et même de l'algèbre. Donc, c'est un problème, il pourrait en avoir plusieurs autres, mais un exemple, de quelle quantité de terre aurais-je besoin d'acheter à la quincaillerie pour ajouter 10 cm de terre à mon jardin surélevé? Est-ce que commander un camion de terre me permettrait d'économiser? Donc, on a ici les dimensions du jardin surélevé. On a le prix d'un sac de terre à la quincaillerie, le prix que coûterait la terre si elle se faisait livrer à la quantité de terre par un camion. On peut même y aller avec une différenciation, avec tout ce qui est en verre, et donner les mesures dans le système impérial pour créer la différenciation pédagogique, ce qui donne un petit plus au problème et qui n'est pas obligé d'être donné à tout le monde. Donc, c'est à nous de voir de quelle façon on veut le travailler. De connaître les compétences et les stratégies que possèdent les élèves permet à l'enseignant de choisir des activités d'apprentissage qui vont rendre explicites les liens entre les champs de la mathématique. On peut aller chercher, par exemple, des informations sur Environnement Canada et découvrir les possibilités de situations mathématiques qui peuvent être présentées aux élèves. Sur ce site-là, c'est d'une richesse incroyable. Je pense que l'important, c'est de savoir un peu ce qu'on cherche parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc, quand on sait qu'on veut travailler, par exemple, la représentation graphique ou si on veut travailler plutôt l'interprétation des données. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'aller choisir le bon élément parce qu'il y a énormément d'éléments. Et ce qui est beau aussi, c'est que tout est actualisé quotidiennement. Donc, on peut valider aussi, voici les prédictions, voici les possibilités, sur quoi c'est basé et est-ce que ça se concrétise à la fin de la journée. C'est intéressant de pouvoir travailler avec ces données-là qui nous sont fournies quotidiennement et actualisées rapidement. On peut maximiser le découpage aussi. Si on peut faire une activité avec les élèves où on maximise le découpage d'un morceau de tissu, de papier d'emballage, d'aluminium pour réaliser une création. De cette façon-là, je l'ai vécu en classe et on peut dire que c'est important. Il y en a plusieurs qui vont aller directement au milieu. Donc, de quelle façon on optimise l'achat du matériau qu'on a utilisé pour faire notre construction. Découvrir comment les probabilités influencent diverses décisions quotidiennes. On peut aller dans plusieurs situations. Je pense qu'on le sait à quel point les probabilités et même les statistiques jouent un rôle sur l'influence que nous avons dans la consommation que nous faisons au quotidien. Donc, comment est-ce que ça joue? De quelle façon les algorithmes sont créés? De quelle façon est-ce que les statistiques et les probabilités vont jouer sur les décisions que nous prenons? On pourrait aller reproduire une pièce ou un bâtiment à l'échelle si on peut aller sur Minecraft. Vous avez le lien ici. Minecraft en éducation à MST qui donne de belles activités justement en ligne qui permettent de concrétiser, de travailler avec des situations plus authentiques. Donc, très intéressant. Pour terminer cette section où on voit l'importance d'interrelier les champs mathématiques pour optimiser les apprentissages, en fait, quand le questionnement de l'enseignant porte sur les intentions d'apprentissage, être capable de bien cerner tel concept que nous sommes en train d'apprendre d'ici la fin de la période, voici ce que nous allons avoir appris. Le questionnement de l'enseignant porte sur l'utilité de tel concept ou de tel processus, c'est être capable de faire les liens rapidement, de reprendre ceux qui ont été déjà vus dans les problèmes qui sont proposés, d'annoncer quand les élèves font émerger des concepts et processus, de les laisser discuter et de comprendre bien l'utilité de chacun des concepts et processus donnés. Quand le questionnement de l'élève amène ces derniers à comprendre les liens entre les compétences et les connaissances en mathématiques, bien, ça permet de faire du sens pour les élèves. Ils comprennent les concepts et les processus et ils développent de cette façon-là vraiment leur flexibilité, leur fluidité. Cette prise de conscience-là du développement de leurs compétences et des connaissances qu'ils acquièrent amène l'élève à développer des stratégies qui pourront être réinvesties partout en mathématiques et ailleurs autour d'eux. C'est de cette façon-là qu'on est dans l'optimisation des apprentissages. Avant de passer à la prochaine section, laissez-moi vous parler d'un outil de manipulation propre, bien, très utile au secondaire qui permet de travailler le sens du nombre des opérations à l'intérieur même des différents champs de la mathématique. Cet outil de manipulation est apparu aux États-Unis grâce à Chris Shore et a été introduit chez nous par Frédéric Ouellet, que plusieurs connaissent. Il s'agit de créer une corde à linge mathématique qui émène deux ou trois dans la classe. Travailler le sens du nombre, les opérations avec les élèves grâce à cette dernière. Cet outil est puissant. Il facilite le transfert entre les différents contextes qu'offre les multiples champs de la mathématique. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. On peut y aller avec les élèves par des discussions mathématiques et là, on fait placer le zéro. Pourquoi on le placerait au centre? La plupart des élèves le placent au centre. Mais pourquoi je pourrais le placer aussi à gauche? De quelle façon? Donc, on en discute. Pourquoi on place ça de telle façon? On peut donner ici des intervalles, être capable de graduer la droite, de placer ensuite une variable et demander aux jeunes de se donner une valeur pour cette variable-ci et d'aller voir ce que vaut 2x, ce que vaut x². Maintenant, si, par exemple, dans ma tête, ma valeur de x était 0,5, mais là, mon x², il va être à gauche du x. Donc, on voit vraiment que le sens du nombre peut se développer pour travailler les fractions, les pourcentages, les proportions, les nombres réels, les petits et les gros, l'algebra, la résolution d'équations algébriques. Et bien plus, cet outil-là est vraiment phénoménal. Les jeunes comprennent rapidement l'essentiel du sens du nombre qui permet justement d'asseoir tout le reste des concepts et processus qui sont au programme. Donc, c'est très intéressant de travailler avec cet outil. pour plus d'informations concernant la corde à linge mathématiques, n'hésitez pas à consulter le lien qui est juste en dessous de l'enregistrement de la séance de réseautage avec Frédéric Ouellet, l'enseignant mathématique. Il a aussi un site à lui-même avec plusieurs démonstrations permettant justement de comprendre comment utiliser cet outil très puissant en classe. Juste avant d'entrer dans la prochaine section, encore une petite réflexion que nous aimons bien ici au département. Donc, les élèves sont capables de comprendre les mathématiques puisqu'ils sont logiques pour bien les accompagner. Il est essentiel de prendre en compte le niveau de chaque élève de manière à ce que chacun puisse bâtir ou assimiler de nouvelles notions qui lui permettront de comprendre les mathématiques. John Van Der Waal et Lovin que nous aimons bien pour voir les mathématiques au travail. Nous voici rendus dans l'avant-dernière section de la formation. Donc, des mathématiques tout autour de nous. Nous le savons bien quand il est question des autres disciplines et de tout ce qui nous entoure. On peut aller puiser facilement des contextes de résolution de problèmes dans tout ce qui est autour de nous puisque c'est ce qui permet de faire du sens aux mathématiques et d'optimiser ainsi les apprentissages puisqu'ils rentrent dans quelque chose de concret, de bien compréhensible. Maintenant, au secondaire, c'est bien réel à part pour les enseignants au secondaire qui sont, par exemple, en francisation, en adaptation scolaire, dans des programmes particuliers où ces enseignants-là jouent un peu le rôle titulaire comme un enseignant du primaire qui enseigne plusieurs matières. Mais ça devient un peu plus ardu des fois de faire de l'interdisciplinarité puisque dans une même classe, on va être en présence d'élèves qui vont avoir des enseignants d'art, mais différents ou qui vont avoir des cours d'art différents, donc de la musique, de l'art plastique, de l'art dramatique. Donc, d'aller faire un projet interdisciplinaire avec les arts, ça commence à être compliqué pour la logistique. Même chose pour toutes les autres matières. Dans le fond, les élèves qui sont devant nous n'ont pas nécessairement les mêmes enseignants et des fois sont même sur des niveaux différents, ce qui fait que ça alourdit la tâche d'interdisciplinarité. Cependant, on peut quand même aller chercher la richesse des autres disciplines simplement en allant parler aux enseignants de ces autres disciplines-là pour comprendre les compétences visées, pour comprendre aussi où sont les objectifs, où sont les compétences mathématiques, comment sont utilisées les compétences mathématiques dans leurs cours et qui sont plus difficiles pour les élèves, de manière à bien comprendre comment aller travailler aussi en classe pour que ça fasse du sens aux élèves, étant donné que ça servira à plus qu'une discipline. Par exemple, l'enseignant de français, dans sa façon d'argumenter, d'expliquer, on est dans la compétence, dans les trois compétences, en fait, dès qu'il est question d'utiliser le langage pour expliquer son raisonnement, pour expliquer sa démarche, on est dans la façon d'expliquer, la clarté de l'explication et puis, on peut travailler de pair avec les compétences de français pour y arriver, dans la lecture des problèmes également, idem pour les sciences, dans quelle partie du cours de sciences les élèves semblent avoir des difficultés mathématiques, peut nous aider à choisir des contextes signifiants pour les jeunes, toujours dans l'idée d'inspirer des activités, des contextes de résolution de problèmes qui permettraient de travailler les mathématiques tout autour de nous. Donc, si on pourrait y aller avec la voiture électrique, on sait qu'il y a quelque temps, il y a eu un salon d'exposition de la voiture électrique à Montréal et prédit qu'en 2030, il ne devrait presque plus y avoir de voiture à essence, mais que ce serait davantage des voitures électriques. Donc, on peut essayer de planifier un voyage en voiture électrique, comment est-ce qu'on le ferait, comprendre et faire la conversion des unités de mesure, étudier, comprendre et prédire la portée de la voiture, son autonomie et les charges nécessaires qu'il y aurait, de comprendre comment fonctionnent les algorithmes derrière les sites qui nous permettent de planifier notre voyage. C'est vraiment des éléments qui peuvent inspirer de vos contextes, plusieurs contextes mathématiques qui vont faire la différence. d'autres exemples d'activités qui permettraient de voir l'importance des maths autour de nous pour optimiser les apprentissages. La nature nous offre des possibilités infinies pour travailler le sens spatial des jeunes, quoi ne pas s'en inspirer dans des contextes de problèmes ou des projets carrément proposés aux élèves. Si on y va avec l'étude des polyèdres à l'aide des roches et minéraux, créer des cristaux démontrant une symétrie, être capable de comprendre dans le fond les propriétés des figures, les propriétés des roches également, les forces de la nature qui permettent la stabilité à ces polyèdres naturels-là qui existent. Quelle belle façon de développer le sens spatial, dans le fond, en travaillant les proportions, l'algèbre, l'arithmétique par la même occasion. On pourrait même s'associer aux arts pour faire jaillir des œuvres qui toucheront les élèves comme on voit ici sur la planche à roulettes. C'est un dessin qui est créé par plusieurs formes, plusieurs courbes de poursuite. On pourrait créer des courbes de poursuite aussi quand on monte au secondaire avec Desmos pour créer des formes géométriques qui vont vers l'infini en changeant simplement les paramètres. Donc, il y a plusieurs façons de s'inspirer des formes qu'on retrouve dans la nature pour faire jaillir plusieurs connaissances qui proviennent de plusieurs champs mathématiques également. Oui, on peut s'inspirer des mathématiques tout autour de nous dans le quotidien. On le sait, les possibilités de voir la mathématique autour de nous sont infinies. Quand on veut y aller de manière interdisciplinaire, donc à l'école même, connaître les compétences des autres disciplines pour donner plus de sens aux apprentissages, développer le langage lié aux différentes disciplines, prendre conscience des connexions entre les différents apprentissages et les différents modes de représentation. Plusieurs des liens interdisciplinaires permettent également d'explorer différents repères culturels dans la vie de tous les jours pour plus d'informations d'ailleurs pour ceux que ça intéresse et repères culturels. Il y a plusieurs éléments écrits dans le programme par rapport aux repères culturels, plusieurs idées pouvant être exploitées dans différents contextes et il y a également une formation qui avait été donnée qui se retrouve sur le site du ministère. Vous pouvez la visionner. Le lien est mis juste en dessous. Voici quelques exemples justement des mathématiques tout autour de nous, des exemples d'apprentissage qui pourraient être exploités en classe. Donc, se demander comment construire une rampe d'accès pour une personne à mobilité réduite en fonction des besoins établis. Je sais que c'est un pouce de hauteur pour 20 pouces à l'horizontale. Encore une fois, on est en système impériel, on peut y aller avec le système métrique, mais il y a quand même des conditions à tenir. Quelle largeur je vais donner à cette rampe-là si je pense au bois que je dois me procurer à la quincaillerie. Donc, on rentre rapidement dans des contextes réels qui permettent de connaître un peu plus le monde qui nous entoure, les réalités que plusieurs personnes autour de nous peuvent vivre. Combien de planches je vais acheter, est-ce que je vais acheter du bipi ou d'autres pieds si je veux faire une rampe sur laquelle rentrent tous les fauteuils roulants, par exemple. Donc, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser, qu'on peut donner aux élèves pour relever un défi, faire créer un sondage aux élèves qui permettent de répondre à des questionnements d'actualité pour eux. Si on est rendu en quatrième, cinquième secondaire, le bal qui se prépare, une activité qu'ils veulent faire au cours de l'année. Donc, il y a plusieurs sujets, les sports qu'ils veulent pratiquer. Prévoir les marées et les comparer aussi d'une région à l'autre, déterminer les moments où il ne faut pas être un endroit donné sur la plage pour question de sécurité. On sait très bien qu'il y a des endroits avec des grandes légendes. On peut partir d'une légende, justement, de telle région où des gens ont vécu des drames parce qu'ils sont restés à un endroit précis alors que la marée montait et qu'ils ont été pris à cet endroit-là, incapables de s'en sortir parce que le ressac les propulsait sur les roches autour. Concevoir une ligne du temps, créer une droite numérique. On le sait que la ligne du temps, c'est un concept qui est difficile à visualiser pour les jeunes du primaire, mais encore, pour le secondaire, plusieurs ont de la misère à placer des nombres sur la ligne du temps. On en parlait avec la corde à linge mathématiques. C'est prouvé par les didacticiens que quand on est rendu à cette compréhension-là, c'est que la compréhension du sens du nombre, elle est grande quand on est capable de la placer sur différentes droites. On l'utilise dans le plan cartésien, donc exploiter la droite numérique, la ligne du temps qu'on fait dans les sciences humaines ou les nombres des arts, travailler différents nombres d'un cours à l'autre et voir leurs propriétés. Il y a plusieurs façons. Donc, on toucherait aux arts, à la musique, à la culture parce que les religions et les nombres, il y a énormément de liens également. Donc, d'aller voir quels sont ces nombres-là qui ressortent côté mathématiques tout en s'inspirant de contextes culturels très enrichissants. Voilà. Ainsi, pour terminer la section sur l'interdisciplinarité, lorsque l'enseignant dans ses activités mathématiques oriente son questionnement sur l'intention d'apprentissage, sur la culture, sur les maths autour de nous, sur les concepts qui vont justement être utilisés, c'est quoi l'intention derrière, qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher en même temps que les notions, les connaissances mathématiques et les compétences mathématiques quand les questions permettent de faire des liens entre les disciplines. Le questionnement, on le fait jaillir par les élèves et non pas seulement le dire en avant. Il y en a plusieurs qui vont souvent parler que si les élèves ne prennent pas 80 % de la place du travail dans la classe, c'est qu'ils n'ont pas vraiment appris. Et oui, on est porté des fois comme enseignant au secondaire encore plus à livrer la matière parce qu'il y en a beaucoup à voir. mais dans le réel apprentissage, plus l'élève est engagé, plus l'élève est celui qui est mobilisé par la réflexion à faire, par les liens à faire entre tout ce qu'il fait, et plus c'est lui qui va en tirer profit. Et en plus, notre temps d'enseignement va être beaucoup plus court même si on a l'impression du contraire parce qu'on veut lancer la matière. Mais si les élèves prennent le temps de la trouver par eux-mêmes, de trouver les liens qu'il y a, ils vont développer cette flexibilité-là et cette fluidité-là également à être capables de travailler en trouvant eux-mêmes les informations, les apprentissages et cette façon de faire-là va donner des apprentissages durables également. Si le questionnement aux élèves permet de faire jaillir les liens entre la mathématiques et la vie de tous les jours, ça donne du sens et si ça donne du sens, nécessairement les élèves vont apprendre davantage c'est ce qui optimise réellement les apprentissages. De cette façon-ci, si nous résumons les trois premières parties de la formation, on comprend que tout est dans le tout en mathématiques. Les exemples exploités dans les problèmes que nous choisissons pour les élèves ont la capacité de travailler plusieurs compétences, de faire découvrir ou de réinvestir les concepts et processus de plusieurs champs de la mathématiques. Ils peuvent créer du sens aux élèves parce que le contexte du problème les touche, c'est des choses qu'ils connaissent, on crée des référents avec eux. C'est à nous de nous attarder à l'intention que nous voulons mettre derrière les activités que nous choisissons de leur faire vivre dans le but que les élèves apprennent et développent ce qui est visé par le programme. Les stratégies d'enseignement pour y arriver sont multiples, mais en voici quelques-unes que nous avons ciblées dans les diapositives qui suivent. Alors, nous voici rendus à la quatrième et dernière partie de la formation des stratégies d'enseignement qui favorisent l'optimisation des apprentissages. Si on a bien compris le squelette un petit peu de cette formation sur l'optimisation des apprentissages qui est drôlement nécessaire avec cette situation mondiale que nous vivons et qui fait que les écarts d'apprentissage peuvent devenir assez grands dans chacun des milieux. d'enseignement, c'est d'y aller avec des stratégies où le questionnement que nous utilisons font jaillir les apprentissages, font jaillir le développement des compétences, permettent le développement des compétences et que tout passe par la résolution de problèmes. C'est elle qui permet de faire des mathématiques dans le fond. Il y a les discussions mathématiques que nous pouvons avoir. Donc là, il y a plusieurs formes que la discussion mathématique peut avoir, les causeries mathématiques ou autres. Ça peut être de manière informelle, mais de discuter permet de faire jaillir les liens, de faire comprendre les liens qu'il y a entre les concepts, les processus, les stratégies que nous développons. Ça donne plein de possibilités de résolution de problèmes, ça permet de varier la façon de faire, les formes de représentation. Ce qui est important dans les discussions mathématiques, c'est peut-être de créer des routines de créer des routines facilitant la discussion, comment demander le droit de parole, comment assurer le temps de réflexion de chacun pour que chacun ait le temps de trouver les réponses, comment assurer l'engagement des élèves. C'est toujours bien sûr par la questionnement, mais comment est-ce qu'on va l'établir pour que les élèves comprennent bien qu'est-ce qui est attendu d'eux. Ensuite, la diversité de raisonnement, inciter à trouver plusieurs solutions. Des fois, j'aime bien le nombre trois ou le nombre cinq pour dire que vous allez trouver cinq façons de représenter. Une, deux fois, on arrive trois représentations, on arrive une quatrième et cinquième représentation. Même pour nous, c'est un grand défi. Donc, plus on les met en situation de pouvoir en trouver plusieurs façons de représenter une même situation, plus on leur demande dans le fond de faire jaillir les connaissances, encourager l'utilisation de plusieurs modes de représentation est vraiment important. Le climat de classe qu'on va créer avec un esprit mathématique qui permet l'apprentissage, le développement des compétences mathématiques. Les jeunes doivent avoir le goût de prendre des risques, de trouver des solutions, clarifier, établir les rôles de chacun, créer l'intérêt et donc le respect face aux risques, face aux erreurs qui peuvent être faites et de donner envie dans le fond d'entrer et résoudre ce qu'on leur propose. D'autres stratégies. Donc, une autre stratégie, la rétroaction fréquente et signifiante, savoir ce que pensent et vivent les élèves, ce qu'ils ont compris, ce qu'il reste à comprendre, qu'ils soient capables de nommer, voici ce qu'il me reste aussi à saisir et voici ce que j'ai compris. C'est prouvé. Plus les rétroactions sont fréquentes, plus les apprentissages sont durables. Est-ce que ça veut dire de faire plus d'évaluations? Pas du tout. Le jeu, les concours, les quiz ont tellement d'avantages de juste prendre le temps de savoir ça, c'est acquis, ça, ça ne nous est pas, que les élèves soient capables de nommer ce qui est compris, ce qui ne l'est pas encore. C'est une chose essentielle dans les apprentissages de la mathématiques. D'autres stratégies, les routines mathématiques, les élèves sauront d'où ils partent et où ils s'en vont. ça aide à savoir où on est rendu généralement dans la vie, de bien nommer les intentions, de bien savoir voici à la fin du cours où nous en serons rendus, de planifier de manière à savoir d'où on part et où est-ce qu'on ira avec ça. Commencer le cours toujours d'une façon similaire, tout le temps un concours, une énigme, une résolution de problèmes, un jogging mathématiques à l'avant qui commence le cours, de prévoir les endroits ou les moments où les élèves pourront écrire par eux-mêmes un endroit, par exemple, si on pose souvent des questions et qu'on veut que les élèves prennent le temps d'écrire une réponse au brouillon, mais on peut choisir une page de l'agenda qui est non utilisée au début et de toujours écrire de cette façon-là. On peut utiliser les cahiers brouillons, d'autres pour faire des exercices plus formels. C'est important que les élèves soient capables de savoir où ils en sont, où est-ce qu'ils doivent prendre des notes, à quel moment et à quel endroit ils peuvent se rassembler en équipe, quand est-ce qu'ils peuvent se lever, quand est-ce qu'ils ne le peuvent pas, de quelle façon on donne le droit de parole. Toujours laisser aussi un temps de réflexion clair aux élèves pour qu'ils prennent le temps de réfléchir. Ce n'est pas le plus vite qu'ils comprennent nécessairement le mieux et souvent les élèves ont cette fausse impression-là. Donc, de donner le temps de réflexion va faire jaillir des apprentissages vraiment efficients. Une autre stratégie, le modelage. Donc, modeler, souvent est perçu de façon différente, mais le modelage, en fait, c'est simplement de donner l'exemple dans la façon de faire, le modelage de stratégies qui permet des stratégies différentes, mais de dire voici comment celle que j'ai faite a été faite, un autre élève en parle. On montre comment on a développé les stratégies, quelles stratégies qu'on a utilisées, mais ça ne veut pas dire que c'est celle-là uniquement qui doit être utilisée dans cette résolution de problème-là. Modeler la résolution de problème, les façons de s'exprimer, de nommer, de trouver différentes façons de faire, d'écrire, de représenter, d'associer, de partir de ce que l'élève a dit pour modeler voici ce que tu pourrais continuer à faire est vraiment intéressant et vraiment puissant en possibilité pour l'apprentissage. Une autre stratégie, bien cerner le portrait des élèves, de bien savoir d'où partent les élèves, où est-ce qu'on s'en va avec eux, mais de savoir au fur et à mesure qu'on avance où en sont rendus les connaissances des élèves, le développement de leurs compétences pour être capables de nous permettre de les monter plus haut, de traverser des limites qu'ils ne se savaient même pas capables de franchir. D'autres stratégies d'enseignement, donc des activités stimulantes et concrètes, des contextes réels inspirés de la vie, en fait, de choisir de vivre des activités en profondeur et peut-être en moins grande quantité peut faire énormément de sens, ça optimise les apprentissages. Le but, c'est que ce qu'on choisit est vraiment une intention claire et cette intention-là, quand elle est atteinte, on n'a pas besoin de la travailler de trop de façons. Alors, l'objectif est vraiment de juste s'assurer que ce que nous faisons vivre aux élèves est bien vécu en profondeur et ce n'est pas la quantité qui fait la différence. Des référents communs, comme on le dit au secondaire, souvent, c'est la manipulation de matériel concret, pas nécessairement évidente, mais d'y aller avec des référents. Tout le monde a le même référent. Un cirque à Montréal où le Cirque du Soleil apparaît n'est pas la même chose qu'un cirque sur la Côte-Nord où c'est Beaux-Carnaval qui arrive avec ces Jeux. Il faut être conscient que la réalité des jeunes, et là, on parle de deux extrêmes de la province, sauf que dans notre même classe, les référents que nous donnons, dont nous parlons aux élèves, n'ont pas la même signification dans leur tête. Donc, d'en créer avec eux, de vivre des expériences mathématiques, des réalités mathématiques qui nous entournent et en classe avec eux va créer un référent commun à tous les élèves et là, tout le monde va savoir que c'est vraiment puissant d'utiliser cette stratégie-là. L'erreur comme levier d'apprentissage, on le sait à quel point l'erreur peut permettre d'être un levier. C'est des escaliers qu'on utilise. Il y a tellement de belles erreurs qu'on peut faire, qu'on fait nous-mêmes, que les élèves font, d'accepter nos propres erreurs qu'on fait, aident déjà justement à accepter que c'est possible d'en faire, mais c'est en fait impossible de ne pas en faire. Donc, tant qu'en en vivre, de toute façon, aussi bien les utiliser pour qu'elles fassent jaillir les meilleurs apprentissages et qu'elles permettent de développer les plus grandes stratégies nous permettant d'aller toujours un pas en avant. Donc, si on y pense un petit peu, c'est quoi le contraire de la réussite? En fait, le contraire de la réussite, c'est assurément pas l'échec. C'est plutôt l'abandon. C'est plutôt le fait de croire qu'on ne pourra pas y arriver. Alors, quand on comprend cette possibilité-là, elle est infinie pour utiliser les erreurs qui sont faites pour voir comment est-ce qu'on peut les contourner, comment est-ce qu'on peut réussir à les pallier. En fait, les stratégies aussi, c'est d'utiliser diverses ressources. Quand on parle de ressources diversifiées, il y a l'approche écologique. Il y a énormément d'enseignants qui construisent du matériel en collaboration avec d'autres. Ce matériel-là, il est riche. Est-ce qu'on l'utilise nécessairement avec la résolution de problèmes et le questionnement? Mais il y a toujours moyen de le faire. On n'est pas obligé de tout réinventer. Les cahiers d'exercices que nous avons devant nous ont été créés et les exercices qui s'y trouvent sont d'une grande richesse. Maintenant, comment les exploiter de manière à faire jaillir davantage les connaissances et les stratégies liées aux compétences que nous cherchons à faire développer aux élèves? Le matériel de manipulation qui est autour de nous, qui est disponible. On a parlé de la cordonnage mathématique et l'étude algébrique. Il y a tout le matériel qui peut être manipulé, on le sait, par l'éthique également. On peut ressortir le matériel de base 10 aussi en première secondaire pour vraiment comprendre le sens du nombre, le sens des opérations avec lesquelles on travaille. Ça fait toute une différence. Du matériel authentique, être capable de travailler avec des situations réelles, de travailler avec des objets qui proviennent de la vie, des objets qui nous entournent. Les mathématiques sont tous autour de nous, donc de les utiliser, ça fait toute une différence. L'éthique, c'est une source variée, stimulante qui ouvre tant de possibilités. On le sait, ça nous permet de manipuler, d'entendre. Quand on enseigne à des élèves qui ont une langue maternelle différente que le français, d'avoir des tics qui nous permettent de lire les questions comme certains sites nous permettent de le faire, ça aide. On le sait, quand on apprend une seconde langue, que d'entendre ce qui est dit nous permet de mieux saisir en même temps que de le lire, de voir, ça permet de stimuler ces différents modes de représentation qui nous permettent aussi d'être manipulés facilement. Ça facilite le faire autrement. La programmation, on le sait, c'est quelque chose qui est puissant dans le monde d'aujourd'hui qui domine énormément tout ce qui nous entoure. Donc, de permettre aux élèves de comprendre toute l'importance de la programmation dans la vie de la société d'aujourd'hui, de les aider et de donner du sens aux mathématiques qu'on leur montre. L'important, c'est de choisir des activités d'apprentissage avec lesquels l'enseignant est à l'aise. Le but n'est pas de tout prendre, le but est de prendre où on en est rendu, de se donner des objectifs réalistes puis de dire maintenant comment est-ce que je fais pour optimiser les apprentissages parce que tous les enseignants ont ceci en commun, ils veulent tous que leurs élèves réussissent. Donc, de se poser la question à savoir qu'est-ce qui permettrait d'optimiser les apprentissages que nos élèves font, d'optimiser le temps d'enseignement que je donne étant donné que peut-être que j'en mets beaucoup de temps et peut-être que c'est aux élèves à le faire davantage. Donc, comment est-ce qu'on peut y arriver? Je pense que c'est important de se penser mais c'est surtout très important de choisir quelque chose qui colle à nous, qui colle à qui nous sommes puis ce sont des objectifs réalistes pour continuer d'avancer. Parmi les stratégies qui permettent d'optimiser les apprentissages, offrir de la rétroaction variée à partir de plusieurs formes, différentes, conversations, observations, productions, en planifiant, en annonçant, en questionnant, en reprenant dans différents contextes, en validant. Il y a plusieurs façons d'y arriver, on le sait, par des quiz, par des jeux, par des résolutions de problèmes qui sont offertes. En fait, comme c'est cité plus haut, comme Cantor, dans le programme en Ontario, le citait, ce que nous pouvons faire de mieux pour un élève et de poser la bonne question, eh bien, la rétroaction est importante à planifier au travers tout ce que nous donnons à faire aux élèves. Est-ce que ça veut dire d'évaluer toujours? Non. Mais est-ce que nous devons savoir où est-ce que nous en sommes rendus dans les apprentissages totalement? Alors, c'est vraiment la différence à faire parce que juste de l'évaluation, ça prend du temps. Alors, de quelle façon la faire pour que ça optimise les apprentissages et les connaissances et les compétences à acquérir? Nous arrivons au thème de la formation. Une pensée que nous trouvons vraiment importante à la fin de cette formation donnée sur l'optimisation des apprentissages qui est un élément si important dans notre travail. Aucune approche ne peut à elle seule garantir la réussite des élèves. Un équilibre entre diverses approches, stratégies d'enseignement et modalités d'organisation du travail doit être offert selon le référentiel Agir autrement, dont nous avons parlé un petit peu plus haut. La diversité, elle est source de succès. Savoir nommer l'intention derrière l'activité est essentiel. Savoir d'où partent les élèves, savoir où nous voulons qu'ils se rendent puis s'assurer qu'eux aussi sont au courant. Comprendre et leur faire comprendre ce qu'ils doivent démontrer, savoir poser les bonnes questions, répondre à celles des élèves qui sont posées. Toutes ces façons de faire, ça va guider notre enseignement et surtout, ça va permettre de maximiser ce que nous choisirons de leur faire vivre. Pour certains, c'est certainement un grand défi de dire je vais commencer à faire de la résolution de problèmes un petit peu partout dans mon enseignement. On a l'impression des fois qu'on va perdre du temps parce que là, on veut assurer l'apprentissage des concepts, des processus. Ce qui est magique, c'est que quand tout passe par la résolution de problèmes, les concepts et les processus aussi finissent par jaillir et d'une manière à rester, à être durable. des fois, c'est aussi insécurisant d'entrer dans des façons de faire qui ne sont pas les nôtres. Cependant, tout comme les élèves vont développer la fluidité, la flexibilité derrière, la compréhension conceptuelle quand ils sont mis devant les mathématiques au moment où ils entrent à l'école, ils ne connaissent pas encore les mathématiques comme ils vont les connaître à la fin, comme ils vont les avoir développées à la fin de leur cursus d'apprentissage. Eh bien, ils développent la fluidité, la flexibilité. L'enseignant aussi développe une fluidité, une flexibilité à être capable de faire partout une automatisation dans sa façon de voir les mathématiques dans tout, de voir les possibilités de chaque résolution de problèmes donnée aux élèves. Donc, il faut simplement se lancer un pas, un pas qu'on est sûr de pouvoir faire, objectif réaliste, rester dans notre zone proximale aussi de développement. Et c'est de cette façon-là qu'on va réussir à optimiser notre temps d'enseignement et surtout optimiser les apprentissages de nos élèves pour qu'ils soient durables. Pour terminer, nous avons fait l'amalgame de plusieurs stratégies, plusieurs visions, de la vision commune au programme, aux différents référentiels qui sont sortis dans les dernières années pour orienter l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Quelle proposition vous semble la plus prometteuse? Pourquoi? Y a-t-il d'autres propositions qui permettraient d'optimiser les apprentissages en mathématiques? Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Tout n'est pas dans la formation que nous avons donnée maintenant. D'être capable de faire de la mathématique par la résolution de problèmes va de soi. Le questionnement qu'on va aller chercher en arrière, la réflexion, c'est important de l'avoir. Qu'est-ce que vous allez décider de commencer dès maintenant, dès demain, dès aujourd'hui avec vos élèves et allez-y d'une manière qui vous est agréable. C'est ce qui va faire la différence. Alors, nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous asseoir, de vous donner un temps de réflexion pour mener plus loin la formation continue pour vous poser la question, savoir comment optimiser les apprentissages. Vous pouvez en tout temps nous joindre à l'adresse suivante fggmat en commercial éducation.gouv.qc.ca pour nous questionner, nous écrire, réfléchir avec nous. On a toujours du plaisir à faire des mathématiques avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada